salut encore nous allons poursuivre la partie sur ipv4 la dernière fois on s'était arrêté aux classes et puis au petit tableau là on a dit qu'on allait passer en binaire par la suite mais sauf que là nous allons poursuivre en décimales puisqu'il ya d'autres informations à donner sur le pv4 donc du coup on a dit qu'il existait cinq classes d'adresse ip v4 voici les classes voici d'où elles commencent les adresses voici d'où elle s'arrête la classe a commencé à partir de 1.0 bonjour bonjour et s'arrête à 126 points 10 à 55 points de 55 points de 55 ok on peut créer une affaire des 126 réseaux avec l'adresse de la classe a ok donc on peut introduire une affaire de 16 millions 777 mille 1014 machines et voilà comment j'ai on peut différencier les réseaux entre eux ok en sachant que vous avez les adresses et puis la classe b et commencent à partir de 128 3.0 3.0 elle y va jusqu'à 191 on des 55 points de 65 points de 55 on paie on peut créer et ça comme 16 384 réseaux et que attention il ya une différence entre la classe a et la classe a la classe b vous pouvez créer pas mal de réseaux vous mettre aussi pas mal de machines mais avec la classe a vous pouvez pas créer beaucoup de réseaux vous pouvez introduire pas mal de machines à l'intérieur des réseaux et l'exemple a là avec la classe a on pouvait créer 126 réseaux là vous voyez qu'on passe à 16000 384 réseaux mais on peut pas mettre autant de machines à l'intérieur que de la classe a vous avez la classe c'est commence à partir de 192.0.0 et il va jusqu'à 110 en 223 des 5 5.10 5 5.10 5.10 5 5 on peut mettre ça de raison peut créer ça du réseau et on peut introduire uniquement 10 à 54 machines sur la classe c'est donc du coup là on peut créer beaucoup plus de réseaux si vous avez vu que de la classe a b mais on ne peut pas mettre beaucoup de machines 10 à 54 adresse disponible pour les machines sur la classe c'est donc ça c'est plutôt pour les particuliers enfin lorsqu'on est moins de 10 à 54 machine quoi lorsqu'on est moins de 55 machine donc vous achetez la réciter la classe et lorsque vous avez plus de plus en plus de machines par exemple là là vous avez une affaire de 65000 234 et 534 machine la voyez qu'on pouvait plus de machines à l'intérieur de la classe b alors la classe a n'en parlant même pas on est parti à 16 millions déjà oui beaucoup plus de machines de la classe c'est maintenant vous vous prenez des achetez des plages d'adresse ip en fonction de vos besoins ok là on avait la classe d oui c'est une adresse unique multi casse donc voilà c'est unique et par exemple ça lorsque vous recevez par exemple netflix sur tous les ans chez vous c'est via cette adresse là que vous recevez la classe dit maintenant vous avez la place eux c'est expérimentation du réseau ça c'est pour faire des tests en fait si vous voulez faire voir les tests quoi pour pas mal de technique pour tituler en gros les réseaux ça c'est la pièce maintenant il existe des adresses privées de chaque classe on a dit qu'on allait travailler avec les trois classes principaux la abc les adresses privées de la classe a commencé à passer de 10.0.0.0 il va jusqu'à 10 255.25 5.255 et de la classe b elle commence à partir de 172 16 0.0 elle y va à 172 30 et 1 des 5 5 255 ça c'est les adresses privées savoir qu'il ya les adresses publiques et les adresses privées là que prenant l'exemple de la classe b toutes les adresses qui viendront à partir après 16 ça va être des adresses publiques ok par exemple 172 17 17 ça va être public et par exemple pour la classe a ça aurait été 11 à la place du 10 avec du public et les adresses privées de la classe et elle la classe c c'est 192 168 en du coup à partir du coup à partir du moment elle s'arrête à 192 168 151 165 attendu 4 5 et un souci là était ça le souci ok là vous avez les adresses les classes les adresses privées bon les adresses publics c'est avec ça que nous allons travailler la prochaine fois nous allons commencer à coder le binaire et par la suite nous allons pouvoir parler de la notion c'est idée ok normalement si je ne sais pas de connaissait classe laisse interdomaine routine donc si on peut le voir directement parce que reconnaît la fois que tu veux dire alors c'est ça place laisse interdomaine routine ok ce qui veut que ça ça viendra mais après on aura entamé la fin les calculs sur les calculs ip et quelques d'une adresse ip ok c'est votre critique vous salue